Mais t'es qui toi ? On sait pas. T'es qui toi ? On sait pas. Bah alors, t'es qui toi ? Moi c'est Vanda, Vanda Spengler. Je suis née le 12 août 82. J'ai 40 ans et c'est pas facile. Et mes parents s'appellent Franck Spengler, qui est née en 57, et Anne Maître, qui est née en 56. Mon père, Franck Spengler, est éditeur de livres érotiques et d'essais plus ou moins sulfureux. Et ma mère est également éditrice. Elle a bossé longtemps dans une boîte d'édition un peu... Ça la passionnait pas, c'était de la formation professionnelle, mais elle était tranquille, à peu près. Et maintenant elle fait de l'auto-édition, donc elle récupère les manuscrits qui n'ont pas été publiés de ses amis éditeurs. Dont mon père d'ailleurs. Et elle propose à des gens d'être auto-éditées et elle les accompagne. Plutôt très positif. J'ai plutôt des souvenirs très joyeux. Des souvenirs de beaucoup de curiosité, beaucoup de rencontres. J'ai l'impression qu'il y avait toujours beaucoup de monde autour de moi. Beaucoup d'amour, beaucoup, beaucoup d'amour. Après, j'ai aussi une famille très chargée. Très chargée en beaucoup de mots, beaucoup de gestes, beaucoup de mouvements, beaucoup de bruit. On est une famille bruyante. Moi, j'ai le souvenir de, en tout cas, pas beaucoup de moments de silence, pas beaucoup de moments de rien. Et je suis fille unique jusqu'à mes 15 ans. Après, j'ai eu des frères et sœurs. Mais jusqu'à mes 15 ans, j'étais fille unique. Donc, j'avais l'impression d'aimer être seule. Je n'ai pas du tout subi d'être enfant unique. et d'avoir même besoin parfois d'avoir mon petit moment à moi. Mais beaucoup de voyages, beaucoup de rires, beaucoup d'exploration et aussi beaucoup d'amitié. En gros, j'étais une enfant, je pense, très joyeuse, très heureuse. Et puis après, l'adolescence a fait le job pour démonter un peu tout ça. J'ai découvert des zones plus sombres. Mais ouais, je crois que si j'avais, si je pouvais revenir en arrière, moi, j'ai adoré, j'adore ce moment de l'enfance. Et j'adore, c'est aussi pour ça que j'adore les enfants aussi. Parce que je trouve que c'est un moment très, très charnière et un moment de grande liberté si on est bien accompagné. Alors, je dirais que c'est casse-gueule, mais qu'en même temps, il y a un vrai atavisme. C'est-à-dire que je me sens un peu dans une lignée, même si par moments, ça peut être un peu oppressant. C'est-à-dire que moi, je viens d'une famille où le rapport au corps est très important et où l'intime et l'impudeur sont un peu de mise. Et ça, par moments, ce n'est pas évident à porter parce qu'on a l'impression que c'est normal d'être dans quelque chose où on montre beaucoup, où on dit beaucoup, où on ne cache rien. Parce que ma grand-mère a écrit des choses très intimes, au-delà du côté très... Donc, ma grand-mère et Régine Deforge, qui a écrit des romans érotiques et parfois même assez pornographiques. Mais qui avait surtout une vraie liberté de ton. Et moi, je dirais que ce qui m'a aussi beaucoup touchée quand je l'ai lue, c'est la façon qu'elle avait de se livrer, en fait. Comme dans un journal intime, elle parle parfois des violences qu'elle a subies en tant qu'adolescente, parce qu'elle était bisexuelle. Elle parle de la dureté que c'est de vivre avec un désir si fort. Parce que c'était quelqu'un qui désirait beaucoup, sexuellement, mais pas que. C'était une femme très, très libre. Je viens d'une famille qui, pour moi, est assez matriarcale, en fait, où le poids de ma grand-mère et l'influence sont très, très forts. Donc, à la fois, c'est hyper stimulant dans un sens. Mais pour moi, c'est un peu la seule artiste, parce que mes parents, je ne les considère pas comme des artistes. Je les considère... Pour moi, l'édition, c'est des personnes qui accompagnent. C'est des personnes qui sont des gens de lettres. Je dirais plutôt que je viens d'une famille culturelle et très intellectuelle, par contre. Mais mon père a plein de choses artistiques autour de lui, parce qu'il dessine aussi et il a écrit. Mais je ne suis pas convaincue que lui se définirait comme un artiste. Et ma mère, c'est quelqu'un de très fantasque, mais ce n'est pas... Et moi-même, je ne dirais pas de moi que je suis une artiste. Je dirais que je suis photographe, mais j'ai du mal avec le mot artiste. Je trouve que c'est toujours un peu prétentieux comme terme. Si des gens disent que je suis artiste, qu'ils le disent. C'est un peu comme dire, je suis féministe. Je ne vais pas dire, je suis, machin. C'est des postures un peu pour moi, tout ça. Donc, je ne me définirais même pas moi comme artiste. Je suis photographe, c'est mon médium. Et je n'en ai pas beaucoup d'autres, parce que je ne suis pas douée de grand-chose avec mes doigts. Enfin, je parle artistiquement. Mais sinon, je chante. J'adore chanter et j'ai fait beaucoup de choses autour du chant. Et j'adore tout ce qui est de l'expression, tout ça. Mais j'ai eu du mal à accepter de faire partie d'une famille où le cul était si important. Et je pense que je travaille beaucoup autour du corps dans la photo. Mais pendant longtemps, j'ai refusé d'aborder le côté sexuel du corps pour me concentrer sur le côté anatomique. Et là, depuis quelque temps, je me rends compte que le sexuel n'est pas que érotique et n'est pas que source forcément de plaisir ou masturbatoire. Mais analyser le sexuel sous un angle un peu sociologique, ça, ça m'intéresse. Alors, je dirais que c'est par paresse. On va être clair. En fait, moi, je suis surtout cinéphile. J'aime beaucoup, beaucoup le cinéma. Et je voulais être réalisatrice de films quand j'étais petite. Et encore maintenant, si je pouvais et que j'avais l'énergie, je serais réalisatrice de films. Mais je me suis rendu compte que la photo, c'était quand même moins compliqué et plus reposant et que c'était plus accessible pour faire des choses seule. J'aime l'idée de pouvoir être seule pour faire mon matambouille. Donc, la photo, c'est venu quand j'avais 18 ans. C'est un amoureux, un de mes premiers amoureux, qui s'appelait Florent, qui m'a offert mon premier appareil avec ma mère et qui m'a conseillée, qui m'a guidée et qui pensait que j'avais quelque chose à explorer là-dedans. Donc, j'ai fait beaucoup de portraits. J'ai tout de suite su que c'était l'humain qui m'intéressait. Et petit à petit, j'ai une photo qui est très cinématographique, finalement. Je pense que mes photos pourraient être tirées de films que j'aurais aimé faire. Je choisis mes modèles. Au début, c'était les gens que j'aimais. C'était les gens qui m'entouraient. C'était mes amis, ma famille, mes amoureux. Beaucoup d'autoportraits aussi parce que ça me semblait plus simple. Parce que je m'avais sous la main. Donc, c'était plus simple à faire. Et puis, petit à petit, je me suis rendue compte pendant dix ans, j'ai voulu plaire avec mes photos. Donc, je faisais un travail assez facile à regarder. Et il y a eu un moment où je me suis questionnée sur qu'est-ce que j'avais vraiment envie de raconter. Et j'avais l'impression que le joli prenait trop de place et que ce n'était pas vers ça que je voulais aller. J'avais l'impression de ne pas être tout à fait sincère. Dans ma photo. Et qu'en brossant les spectateurs de mes images dans le sens du poil, je ne les confrontais pas à grand-chose. Et surtout, je ne leur donnais pas vraiment à voir quelque chose d'authentique de moi. Je montrais un peu... Je faisais un peu bonne figure avec mes photos. Donc, au bout de dix ans, je crois que c'était un petit peu avant que je tombe enceinte. À peu près, je dirais vers mes 28 ans. Je me suis dit qu'il fallait que j'aille vers quelque chose d'un peu plus... Que j'explore mes zones d'ombre. Sauf qu'en explorant mes zones d'ombre, j'étais toujours confrontée à mon corps à moi. Un corps valide, un corps blanc, un corps mince. Donc, en fait, j'étais confrontée à quelque chose. Et puis, les mecs que je désirais, mes amoureux, ils n'étaient pas beaucoup moins normés que moi. Donc, je me retrouvais à tourner un peu en rond dans une boucle de corps trop standardisée. Et je me suis rendue compte que j'avais envie de montrer les zones d'ombre avec des personnes, des corps qu'on n'avait pas forcément l'habitude de voir. Donc, je me suis tournée vers des corps différents et vastes. Surtout qu'avoir un panel assez large de personnes plutôt très minces, plutôt très rondes, des corps racisés, des corps non-valides, des genres sexuels différents. Pas forcément être dans le côté toujours très hétéro, très normé, très... J'avais des personnes non-binaires. J'ai eu envie d'aller vers la diversité des corps et aussi vers des personnes... La nudité, on a l'impression finalement quand on voit les corps, comment ils sont photographiés ou même en peinture, on voit surtout des corps jeunes, des corps jolis, appréciables à regarder selon les canons de beauté de l'époque. On a tendance en tout cas à vouloir être dans l'esthétisation du corps. Pas forcément l'érotisation, mais en tout cas quelque chose qui soit dans le beau. Et d'être dans le corps qui est mis en valeur, je me suis rendue compte qu'on ne montrait pas les vrais corps en fait. On ne montrait pas le corps vieillissant. On ne montrait pas non plus les enfants. On ne montrait pas les corps qui ont des cicatrices, les corps qui pendouillent. On ne voulait pas montrer cette face-là alors qu'on va tous y passer. Donc, j'ai photographié mes parents, j'ai photographié mon fils nu. C'est quelque chose qui me questionne encore maintenant le rapport à la nudité, où j'en suis. Parce que c'est aussi quelque chose lié à ma famille, tout ça. Mais c'est une autre histoire. En tout cas, j'avais envie de montrer toute la variété des corps. Et mes modèles, j'ai beaucoup utilisé les réseaux sociaux pour les trouver. Et au bout d'un moment, quand le premier noyau d'une dizaine de personnes qui acceptaient de poser pour moi, parce que j'ai aimé explorer les corps collectifs, un peu le côté charnier de corps. Maintenant, je me rends compte que les influences venant de partout, il y avait un côté assez mortuaire dans mon approche, avec les corps. Et les dix premiers corps étant trouvés, il suffisait après de défiler, de dérouler un fil. Et maintenant, j'ai dû photographier peut-être, je ne sais pas, plus d'une centaine de personnes nues. Facile. Facilement. Oui. J'aurais envie de citer Sioran, Émile Sioran, parce que je l'ai découvert lors d'une de mes premières, de mes premières phases dépressives, quand j'étais toute jeune, quand j'avais, je ne sais pas, 18 ans. Et Sioran, ça m'a... Il avait une façon justement de parler de l'humain avec beaucoup de détachement et beaucoup d'autodérision. Un peu... Je dirais que le premier qui m'a marquée, c'était de l'inconvénient d'être née. Et là, je me suis dit, tout est là, en fait. On est là, c'est absurde, on est sur Terre. OK. Autant se dire que tout ça est un peu une vaste comédie, mais d'y mettre quand même un peu du sens. Et je crois que ce livre m'a marquée dans mon rapport à la santé mentale, mais aussi dans mon rapport à la photo. et au monde, en fait. Parce qu'il y a ce truc où il est extrêmement cynique, en fait. Et je trouve que le cynisme, par moment, est une bonne protection à la vie, quand même. S'il n'y en a qu'un à citer, ce serait celui-là. Ouais. Alors, j'en ai beaucoup d'anecdotes, parce que quand on prend en photo des gens nus, qu'on ne veut pas être dans le côté sexualisé du corps, mais que pour autant, il y a plein de gens à poil ensemble. Parce que moi, c'est souvent des séances collectives. Et j'aime faire poser les gens dans des endroits incongrues. J'aurais envie de raconter une des anecdotes. J'en ai plusieurs, dans des lieux publics. Parce que j'aime faire poser les gens dans des lieux publics et évidemment, pas demander les autorisations, puisqu'on demande des autorisations, on ne l'a jamais. Et que j'estime que les libertés, il faut les voler. Ça, je tiens ça de mon père. Mes deux parents m'ont transmis ce côté où à un moment, les transgressions, parfois, ça vaut le coup, quand même. Et je dirais que l'anecdote la plus marquante, ce serait Gare de l'Est, un samedi après-midi. En plein truc, alerte attentat, machin, j'ai fait poser 10 personnes au milieu de la gare de l'Est avec plein de gens qui passaient autour, des flics un peu autour avec qui on a un peu joué au chat et à la souris. Et tranquille, les gens, ils s'en foutent en fait. Ils passent, ils regardent, les voyageurs, ils demandent un peu c'est quoi, c'est une performance. On leur dit oui, oui. Ils font quoi ? On explique un peu. Et en fait, de se rendre compte à quel point, en fait, plus on banalise la nudité, plus en fait, si on faisait de plus en plus ça, moins ce serait un tabou et moins il y aurait de recul, de liberté par rapport au corps. Parce que j'ai aussi fait une performance l'été dernier avec pas mal de monde où on n'était que des femmes seins nus et au but de chaumont. Et j'estime que le corps ne devrait pas toujours être censuré et être juste considéré comme ce qu'il est, une enveloppe qu'on a tous. quoi, voilà. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Parce que justement, j'ai fait beaucoup d'expositions mobiles aussi dans la rue où je suis avec une espèce de petit chariot roulant et où il y a pas mal de photos que je mets de mon travail. Et ça permet de questionner les gens parce qu'en fait, peu de gens vont dans des galeries d'art. Pas tant que ça, vont dans des musées. Enfin, plein de gens vont dans des musées. mais finalement, pour questionner vraiment le regard des gens aux nus et au corps et à la photo, je pense qu'il faut que ce soit dans la rue et vraiment aux yeux de tous et de toutes les classes sociales et de toutes les générations. Et là, il y avait plein de regards intéressants et je crois, moi, c'est vraiment le corps et le rapport au corps mon fond de commerce. Mais je pense que franchement, on est dans une époque où les choses avancent beaucoup et positivement, je crois. je crois qu'on comprend qu'on peut montrer des femmes qui ont de la cellulite, des femmes qui ont des poils, des femmes que les règles existent, que les injonctions sont toujours là et elles sont coriaces, mais j'ai l'impression que les lignes bougent et que la nouvelle génération, elle va vraiment nous surprendre dans comment ne plus être un objet et que le corps de l'homme, la femme, que nos corps ne soient plus des objets et qu'on se réapproprie tout ça. Pour ça, je suis assez consciente quand même. Ouais. Comment tu aurais fait si j'étais arrivée en jeûne dégueu ? Oui, c'est vrai que j'ai un problème avec la coquetterie chez les autres alors que je suis très coquette moi parce que j'estime que c'est un peu une forme de futilité et que pourtant je passe beaucoup de temps et à me maquiller et à me trouver des accessoires et tout. Je crois que c'est un jeu mais que j'adorerais être moins attachée à ça. je crois que j'aime bien cette idée pour moi être négligée c'est presque une façon de montrer qu'on est plus intelligent que les autres. Je ne sais pas pourquoi. Tout à l'heure j'ai vu que tu avais des baskets Karl Lagerfeld et je pense que je t'ai jugée alors que je suis putain je suis bobo à mourir j'ai des tatouages partout je pense que je me verrais dans la rue je me jugerais mais pourtant j'adore les gens qui s'amusent avec leur look j'adore les gens qui mettent des paillettes en plein jour en semaine être dans quelque chose d'humoristique voilà je pense que j'aime bien quand dans le vêtement il y a de l'humour mais quand il n'y a que appartenir montrer qu'on appartient à tel groupe montrer qu'on est à la mode entre guillemets je crois que ça ça me pose problème ça me pose un peu problème voilà donc en fait je crois que je suis un peu fasciste des vêtements je n'aime pas tellement exposer je crois que enfin non je n'aime pas accrocher j'aime pas prendre comme je ne suis pas quelqu'un de très soigneux les cadres mes cadres ressemblent à rien je progresse un peu mais c'est quand même dégueulasse j'aime bien idéalement mettre des posters au mur directement faire un truc un peu brut mais on m'a fait remarquer que ce n'était pas très vendeur donc j'essaie de progresser là-dessus j'aime bien voilà j'aime bien toute la phase de production les séances photos tout ce qui est la phase retouche c'est parfois un peu laborieux mais c'est nécessaire parce que j'ai besoin quand même d'ajouter une touche très froide à mon travail souvent et de désaturer les peaux j'expose pas mal ces dernières années donc ça c'est bien j'ai vraiment plusieurs expositions par an là je vais exposer en Irlande donc je suis contente parce que j'expose pas souvent ailleurs qu'en France mais c'est c'est pas quelque chose que j'aime particulièrement j'attache pas trop d'importance à la monstration je pense que j'estime qu'une bonne image si vraiment c'est une bonne image elle peut être remontrée de façon un peu effectivement dégueulasse en poster et que c'est une belle image un beau papier un beau cadre machin c'est un peu comme les vêtements finalement s'il y a trop d'emballage j'ai l'impression que ça cache quelque chose et qu'une image forte si elle est photocopiée et un peu mise de façon je crois que je suis pour garder quelque chose de brut dans l'art et je crois que c'est pour ça que j'aime bien Anne Goldine par exemple le côté un peu que ça reste un peu rugueux quoi tout ça voilà ah c'est drôle cette question sur l'intelligence artificielle parce que jusqu'au mois dernier j'étais très radicale et très contre parce que pas forcément parce qu'on se sent en danger en fait et puis surtout je voyais des trucs moches aussi on va pas se mentir c'est aussi que quand tu vois un outil qui est mal utilisé tu te dis quel est l'intérêt mais là j'ai découvert un artiste qui s'appelle Petre Valec qui fait des trucs de dingue en intelligence artificielle et j'ai découvert aussi via le bateau c'est un magazine dans lequel je collabore souvent qui a été créé par Jessica Rispal une photographe c'est un bateau autour du corps et des sexualités et elle a elle a publié là un artiste dont je n'ai plus le nom mais qui fait une intelligence artificielle qui en fait juste permet d'ajouter quelque chose une technique à l'artiste qui permet en fait de révéler encore plus les monstres ou les cauchemars ou les rêves pour ceux qui veulent mettre des rêves mais là j'ai vu j'ai découvert des artistes qui vraiment ont fait des choses qui transfigurent leur art en fait donc je suis en train de me dire que j'ai envie d'essayer même si je sais que tout ça est un peu dangereux surtout pour les journalistiquement c'est dangereux par rapport à ce qu'on peut y faire dans le rapport à croire tout ce qu'on voit ça c'est ça me fait un peu peur mais artistiquement je me dis de toute façon il faut suivre la mouvance d'une société sinon on évite un peu vieux cons et je suis déjà en train de virer vieux cons pour certains trucs donc voilà je dirais que je suis curieuse putain les questions je sais pas une pipe au cidre oh merde peut-être mon fils il va vouloir voir ça oh non un plan à trois non merde non attends attends je change qu'est-ce que la plus belle chose que j'ai faite par amour prendre mes médicaments pour arrêter de faire chier parce que comme je suis en fait je suis bipolaire donc je suis vraiment c'est compliqué d'être amoureuse d'être amoureux de moi et je suis pas un cadeau en amour parce que c'est super bien les phases où je suis très généreuse et je donne beaucoup mais putain ouais je dirais apprendre à être plus plus à l'écoute des autres et plus à l'écoute de la personne que j'aime mais la plus belle chose que j'ai faite par amour c'est super dur parce que je je dirais faire un enfant quand même c'est beau comme preuve d'amour mais c'est un peu bidon comme réponse mais quand même on en avait très envie on avait très envie de faire un enfant ensemble et c'était chouette tout le moment d'être très amoureux et de faire un enfant quand il est très amoureux et qu'on l'a fait au bout d'un an donc ça j'avoue c'était une belle période quand même c'est un beau cadeau mais bon c'est un cadeau empoisonné c'est l'enfer je t'aime Emile mais c'est compliqué d'être parent quand même voilà le montour de poitrine déjà petit teint un peu plus pas trop mais un peu plus quand même si je pouvais changer quelque chose dans ma vie et pas dans le monde clairement d'être plus stable psychiatriquement parce que c'est très fatigant c'est chiant de devoir prendre des médicaments toute la vie ça c'est chiant je trouve et être plus les ouais relativiser apprendre à relativiser et être moins en mode bulldozer des émotions si je devais changer un truc dans ma vie ouais ce serait clairement le rapport aux émotions ouais et quand même les seins aussi voilà le truc c'est que je n'ai pas de filtre donc je dis toujours tout je ne sais pas s'il y a des choses que je n'ai jamais dites à personne en vrai une chose que je n'ai jamais dites à personne je veux te tuer je n'ai jamais dit ça à quelqu'un tiens ouais c'est vrai alors que j'ai souvent des envies de meurtre mais ou si un truc du genre oh ça ne sert à rien n'essaye pas ça ne sert à rien d'essayer être dans un truc tiède voilà moi je suis toujours pour le côté vas-y on essaye quand même on essaye mais ouais c'est dur parce que comme je dis toujours tout ouais ben justement de ne pas trop écouter les conseils parce que on se perd un peu je pense de s'amuser d'essayer de ne pas essayer de ne pas de ne pas chercher à faire quelque chose de trop joli et d'essayer de 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 transmettre quelque chose qui est important pour lui de transmettre ouais de transmettre quelque chose qui qui compte pour moi c'était de transmettre mes zones d'ombre j'estime beaucoup les photographes qui transmettent leur colère c'est une émotion que je que j'estime beaucoup la colère en fait parce que c'est pas une émotion on a tendance à toujours la mettre sous le tapis et les photos reporters ou les photos journalistes ou les photographes qui sont dans quelque chose de plus des portraits un peu humains comme ça je trouve que c'est d'accepter d'accepter de ne pas plaire aussi alors étant autodidacte je suis un peu une tiche en photo quand même en technologie j'ai un nikon d610 déjà je m'en souviens tu me l'aurais demandé le mois dernier je sais pas si je m'en serais souvenu franchement parce que j'avais pas mon boîtier et là je fais beaucoup de photos en ce moment et j'ai pris quelque chose d'assez un classique pour travailler le plein format c'est à dire un format qui se rapproche de l'argentique et j'ai pas grand chose dans l'objectif j'ai surtout un 50 mm je travaille surtout avec ça un 28 mm pour un grand angle et j'aime pas trop les zooms donc j'ai tendance en fait à beaucoup me rapprocher de mes sujets tout le temps voilà je pensais à hier parce qu'hier j'ai fait une séance photo avec une domina et j'ai dû prendre en photo l'urètre dans monsieur donc j'ai dû être très proche de cette personne que je ne connaissais pas mais le 50 mm c'est vachement important comme anecdote en fait l'histoire de l'urètre ou autre chose parce qu'avec un 50 mm on est obligé de se rapprocher de son sujet donc on crée tout de suite une forme d'intimité on est dans ce qui se passe pour le meilleur ou pour le pire mais t'es qui toi on sait pas t'es qui toi on sait pas bah alors t'es qui toi c'est pas